Aujourd'hui, je vous raconte une histoire. L'histoire d'une marque moto que j'affectionne tout particulièrement. Vous le savez, Bioul. Avant toute chose, la marque se prononce Bioul et non Buell. Pour la prononciation, on peut faire l'analogie avec le Fioul, qu'on prononce Fioul et non Fuel. De plus, la marque est américaine, donc on le prononce à l'américaine. Comme Harley-Davidson par exemple. On dit Harley-Davidson et non Harley-Davidson. Maintenant que ce bon est éclairci, débutons notre histoire. Le fondateur de la marque s'appelle Eric Bioul. A l'origine, Eric Bioul est évidemment un passionné de moto, mais c'est plus précisément la compétition moto qu'il passionne. Pour payer ses études d'ingénieur, il travaille chez un revendeur moto. A la même époque, il démarre les courses de moto amateur, puis rapidement, il va atteindre le niveau professionnel aux Etats-Unis. Il aime donc piloter les motos, mais pas que. Il aime aussi les construire et il est doué pour ça également. Une fois son diplôme en poche, il devient ingénieur chez Harley-Davidson. A l'époque, Eric Bioul est déjà considéré comme un ingénieur de génie. Il sera d'ailleurs à l'origine de nombreux brevets moto déposés par la marque. On reparlera du lien entre Harley-Davidson et Bioul à plusieurs reprises dans cette vidéo, parce que c'est hyper important. Omnibulé par la compétition moto, Eric Bioul quitte Harley-Davidson en 1982 afin d'aller construire la propre machine de course. Il crée sa propre marque de moto en 1983, humblement nommé Bioul. La RW 750. 750 cm3, 2 temps, 4 cylindres. L'objectif de cette moto ? Concourir sur route en Formule 1 AMA. AMA, ça veut dire American Motorcycle Association, comprenez Association American de Motos. On est en 1984, la première moto d'Eric s'offre un baptême de piste lors d'une compétition à Pocono. Le développement de la RW 750 continue. La moto enregistre un record de vitesse à 286,5 km heure. Résultat encourageant, Bioul travaille sur sa moto, la production démarre. Et une annonce vient tout stopper. La compétition Formule 1 AMA devient la coupe Superbike. Les caractéristiques moto demandées changent. La moto de Bioul est obsolète alors qu'une seule moto a été vendue. Fin de la RW 750. C'est évidemment un coup dur pour la marque. Eric Bioul aurait pu baisser les bras, se décourager, retourner chez Harley-Davidson et arrêter son projet. Mais c'est mal connaître le monsieur. Après mes recherches, c'est clairement un homme déterminé, sûr de lui, qu'on ne démotive pas en ruinant deux années de travail en un claquement de doigt. L'aventure continue. Et l'objectif reste le même. Produire la première moto sportive de classe internationale, entièrement conçue et produite aux Etats-Unis. Rien que ça. La RR1000 vaut alors le jour. La première routière sportive de Bioul, animée par le bloc XR1000 de Harley-Davidson. Et déjà, on retrouve ce qui va devenir la marque de fabrique de Bioul. Un montage moteur au moyen de silent bloc en caoutchouc. De 87 à 88, un total de 50 RR1000 furent produites. Jusqu'à l'épuisement des blocs XR1000. Harley-Davidson sort le nouveau moteur Evolution 1203 cm3. Bioul est content, il adapte et redessine le cadre de la RR pour ce moteur. On est en 88 et la RR1200 est produite en 65 exemplaires. En 89, la RS1200 est présentée. C'est la base de la RR mais avec une selle double afin de proposer confort et performance en duo. Le moteur 1203 cm3 de Harley-Davidson évolue. Alors la moto Bioul évolue avec notamment une fourche inversée et un étrier de frein 6 pistons. On peut également dire que Bioul fut l'un des premiers à intégrer à ces motos. Des câbles de frein en acier inox tressés, plus connus sur le terme d'urite aviation en français. Bioul grandit. Sa capacité de production s'étant maintenant au moulage à la peinture. Ce qui permet à la marque de plus grande liberté côté design. Et là, on est en 1994 et Bioul nous crée une petite pépite. La S2 Thunderbolt. Thunderbolt. La S2 Thunderbolt. Premier modèle produit en partenariat avec Harley-Davidson qui détient alors 49% de la marque Bioul. L'association des deux marques fonctionne. La presse est unanime, la moto est magnifique. Une version Touring Sport de la S2 arrive en 1995. La presse lui décerne même le prix de la plus importante innovation moto de l'année. Succès au rendez-vous côté vente également. Plus de 1000 exemplaires vendus. Et bah non, c'est pas la MT Diabat non plus. Mais dans ce contexte-là, c'est un succès pour Bioul. Et ça continue. En 1996 et 1997, plusieurs modèles sont lancés par Bioul. D'abord, la S1 Lightning. Roadster pur et dur, brute, puissante. La presse lui décerne la distinction de Hooligan Bike of the Year. Comprenez, moto agressive de l'année. Bioul venait d'inventer le concept de Street Fighter. Pour rester sur la S1, elle est d'ailleurs parmi les premières motos intégrant des pièces de carbone en série. Pareil pour la fourche inversée d'ailleurs. Toujours sur la S1, sachez que c'est la première moto Bioul officiellement exportée vers l'Europe. Officiellement, ça veut dire que tu l'achetais chez un concessionnaire Harley-Davidson. Mais il est toujours possible de trouver des Bioul qui sont arrivés en Europe avant. Simplement, ces Bioul-là ont fait l'objet d'une homologation individuelle. Les modèles S3 et les modèles S3T Thunderbolt arrivent et sont également des succès. Plus de 2000 exemplaires vendus. En 1997, très belle année soit dit en passant, la M2 Cyclone fera même passer les ventes de Bioul à 3000 unités par an. Bref, tout va bien pour Bioul. Les motos évoluent autour du bloc moteur de Harley-Davidson. Les designs plaisent au public et à la presse. Et ça continue. L'année 98, Bioul présente de nouveaux modèles. Résultat, des ventes toujours croissantes puisque Bioul produit près de 5000 motos cette année-là. Harley-Davidson est ravi, devient actionnaire majoritaire de Bioul et rachète 49% de plus. Eric conserve 2% de la marque et un contrat de travail à long terme permettant d'assurer la continuité dans l'innovation. La Bioul Motorcycle Company est maintenant une filiale de Harley-Davidson. 1999 ? Encore mieux. Bioul retravaille deux modèles déjà très en vogue, la Lightning X1 et la Cyclone M2. Nouveaux éléments de carrosserie, nouveaux cadres, nouvelles suspensions, nouvelles selles plus larges et plus confortables et nouvelles gammes de couleurs. Pareil du côté des S3 et S3T qui continuent d'évoluer. Les ventes deviennent alors mondiales. Bioul vend plus de 8000 unités à l'aube du XXIe siècle. Et quand les ventes sont au rendez-vous, on investit ! L'usine s'agrandit de 6000 m2 pour accueillir un centre de recherche et développement. A la grande période Bioul, l'usine Destroy employait plus de 500 personnes. Il faut savoir que la ville Destroy, c'est seulement 4300 habitants. Et Bioul employait 500 personnes. Donc la rue de l'usine portait carrément le nom de Bioul Drive. Pause ! Attendez, cassons la chronologie de mon récit deux secondes pour se pencher sur le talent d'Eric Bioul. Car quand je vous dis que c'est un bloc moteur Harley-Davidson dans les Bioul, c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. Eric Bioul ne met pas les moteurs tels quels dans ses motos. Il les travaille, les modifie, innove et les améliore. A tel point que ces améliorations seront reconnues par Harley-Davidson et proposées au catalogue de la marque comme amélioration officielle de performance. Bienvenue au XXIe siècle. Reprenons notre récit. Au début des années 2000, Bioul sort le modèle Blast, une petite 500 cm3. Équipé du moteur en V dont on a retiré le cylindre arrière pour en faire un monocylindre. Un modèle qui sera produit de 2000 à 2010. Ce qui plaira notamment beaucoup aux moto-écoles américaines, c'est un peu leur ER5AE. Et comment ne pas parler du modèle X1 qui fait la jonction entre les années 90 et 2000 pour Bioul avec l'arrivée de l'injection ? La X1 sera notamment proposée en série spéciale. Carbon, Viper ou encore Millenium. Mais surtout, les années 2000 sont symbolisées par un modèle emblématique de Bioul, la XB. La gamme XB9, introduite en 2002, est une nouvelle évolution des modèles largement éprouvés et appréciés de Bioul. Et si vous connaissez un tout petit peu Bioul, vous connaissez forcément le modèle XB. Près de 90 000 XB sont vendus par la marque. C'est le modèle le plus connu à ce jour. Plusieurs gammes de XB seront proposées par Bioul. Je vais vous énumérer chaque gamme pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors, restons attentifs, ne nous perdons pas, d'accord ? On a donc la famille XB. On distingue la XB9 et la XB12. Le chiffre, 9 ou 12, représente la cylindrée. 984 cm3 pour la 9, 1203 cm3 pour la 12. Au départ, Bioul n'avait pas du tout prévu de sortir la 12. Ils avaient vraiment tout misé sur la 9. Mais les essayeurs l'ont trouvé extrêmement fade en comparaison de la X1. La 12 sort donc une année plus tard et c'est un succès cette fois-ci. Je reprends. On a donc la famille des XB avec la XB9 et la XB12. Qui sont toujours suivies de lettres pour différencier les gammes. Je distingue deux tailles de XB. D'abord, les XB au châssis courts. Ensuite, on verra les XB au châssis long. Donc les châssis courts. On retrouve la XBR Firebolt type racing, XB9 ou XB12. La XBS Lightning, un Street Fighter, XB9 ou XB12. La XBSX Lightning type Street Fighter, 9 ou 12 également. Elle a juste en plus des pare-mains et des grilles de phare. C'est juste esthétique là. La XBSL Low. En gros, une XB9 rabaissée. Mais là, vraiment très peu de modèles ont été produits. Environ 1500 et que des XB9. La XBSCG Lightning, le châssis est rabaissé. C'est la plus petite des Biouls type Street Fighter. Là, c'est qu'une XB12. On a donc une deuxième gamme de châssis long. Les XBSS Lightning Long type Street Fighter, 12 seulement. XBSTT Lightning Long. Suspension réhaussée type Super Motard. Avec un garde-boue bec de canard. C'est la plus haute des XB. XBX Ulysse. Elle a des suspensions réhaussées type Trail. Avec un garde-boue de canard. Et pour les intimes, on l'appelle la Uglis. XBXT Ulysse T. Avec des suspensions légèrement réhaussées type Trail Touriste. Elle est un poil plus basse que la version X. Et là, elle possède un garde-boue de XB. Attention, là, je vous parle de la classification dont on a l'habitude en Europe. Car les Américains ont une autre classification pour les XB. La série XB1 comprend les châssis courts. La série XB2, les châssis longs. Et la série XB3, les 1125. Oui, étonnamment, les 1125 font partie de la famille XB aux USA. Sur les XB, il y a aussi des différences au niveau de l'angle de colonne et du bras aussi long. Visuellement, il est possible de distinguer ces subtiles différences d'un modèle à l'autre. Par exemple, sur un châssis court, la protection de cadre est légèrement plus petite que sur un châssis long. Mais pour reconnaître ça, il faut vraiment avoir l'œil, être un vrai fan de Bioul. Et je n'ai pas encore atteint ce niveau ultime, j'avoue. Voilà pour les différences dans la famille XB. Sans oublier la XB RR, qui est un peu le vilain petit canard de la portée. Pas pour son esthétique, quoique. Mais car elle se nomme XB, mais souvent oubliée de la famille, parce qu'elle a été uniquement développée pour la course. L'important à retenir sur la XB, c'est les innovations créées par Bioul. Les objectifs d'Eric étaient la centralisation des masses, la réduction des masses non suspendues et la rigidité du cadre. Avec la XB, il touche du doigt ses objectifs et bouleverse l'ensemble de l'industrie moto. Parce que par exemple, sur une XB, le réservoir d'essence se trouve dans le cadre. Pour la petite histoire, l'objectif de Eric Bioul était de mettre un gros moteur de 1000 cm3 dans un petit cadre d'une 250 de Grand Prix, tel de Max Biagi en l'occurrence. En gros, mettre un gros moteur dans une petite moto. Techniquement, ça ne fonctionnait pas. Donc il a fallu aller plus loin, réfléchir, innover. Eric Bioul sort un vieux prototype auquel il avait réfléchi en 1989 sans aboutir. Il le retravaille et crée un cadre périmétrique en aluminium, qui sert également de réservoir de carburant. L'essence se trouve dans le cadre de la moto et non à l'emplacement classique du réservoir. Le centre de gravité est donc abaissé. Il y a de la place pour le moteur, objectif accompli. Innovation, bouleversement des codes, Bioul est un génie et il le prouve encore une fois. Et visuellement, ce cadre semble très lourd, c'est absolument pas le cas. Il est très léger, très rigide, surtout pour l'époque. Ce qui est très positif pour la tenue de route de la moto. Dans le même esprit, le bras oscillant hérite du rôle de réservoir d'huile. Indispensable à un moteur à carte air sec comme le Thunderstorm. Le Thunderstorm. Thunderstorm. Comme le Thunderstorm. Indispensable à un moteur à carte air sec comme le Thunder... Thunderstorm. Indispensable pour un moteur à carte air sec comme le Thunderstorm. Ce réservoir est placé à proximité immédiate de l'axe de rotation du bras. Afin de minimiser son impact sur les masses non suspendues. Il renferme 3 litres d'huile. Mais si l'essence est dans le cadre, qu'est-ce qu'il y a à l'emplacement classique du réservoir ? Bah oui, dis-nous Jamy ! Et bien, toujours dans une logique d'abaissement du poids, Eric Bioul met les éléments légers en hauteur. Soit le filtre à air et sa chambre de tranquillisation. En suivant toujours cette logique, l'échappement est également abaissé et centré. Et n'oublions pas le fameux frein périmétrique. A l'avant, au lieu d'être attaché au moyeu, le frein est attaché à la périphérie de la jante. Ce qui permet d'abaisser les masses non suspendues et les masses en rotation. En gros, c'est plus agile et plus facile à inscrire en virage. Enfin, dernier élément pour la XB, les moteurs de XB sont spécifiques à Bioul. Ce sont des moteurs développés par et pour les XB, même si le logo Harley-Davidson est présent à la base des cylindres. L'architecture est certes la même, mais c'est à peu près tout. Bref, la XB est un concentré d'innovation reconnu par l'ensemble du monde de la moto. La XB bouleverse les normes établies, la XB plaît, la XB se vend. On est en 2008, et malgré son succès, la XB, ce n'est pas assez pour Eric Bioul. Il veut aller plus loin. C'est l'arrivée de la 1125R. Pour la première fois de son histoire, Bioul utilise un moteur Rotax et non pas Harley-Davidson. Je le répète pour ceux du fond. La 1125 a un moteur Rotax et non pas Harley-Davidson. Je le dis encore pour les moins attentifs d'entre vous, Bioul, ce n'est pas que du moteur Harley-Davidson. Bioul a travaillé autour d'un moteur Rotax pour la 1125. Mais comme avec Harley-Davidson, il s'agit d'une base Rotax modifiée et améliorée par Bioul. Pour l'anecdote, à la même période, Rotax fournit les moteurs à Aprilia. Donc, on pourrait croire que le moteur Bioul et le moteur Aprilia de l'époque sont les mêmes. Ce n'est pas le cas. Rotax suit les consignes de Bioul pour la fabrication du moteur de la 1125R. On se retrouve avec un moteur de 1125 cm3 développant 146 chevaux. La 1125 regroupe 25 ans d'innovation Bioul, additionnée à un aérodynamisme étudié. Une moto jamais vue, puissante, surprenante, au pilotage étonnant de facilité. Aussi, ce sont les premières Bioul à proposer un système de refroidissement liquide. Et en 2009, il améliore encore la 1125R en créant la 1125CR. Tadam ! Moins de carénage, plus légère, la 1125CR est une Street Fighter avec les performances d'une sportive. Une bombe sur deux roues qui se conduit comme un vélo. L'esthétique de la CR est travaillée pour être plus agressive. Les deux grosses écopes à l'avant lui donnent un look clivant. Une différence assumée, un charme agressif, une attitude provocatrice qui m'a tout de suite fait craquer personnellement. La différence entre la 1125R et CR à part l'esthétique, la CR a un rapport de transmission plus court, ce qui la rend plus nerveuse que ce qu'elle n'était déjà. Je vous lis un extrait de la presse française en 2009 suite à un essai de la 1125CR. Avec cette 1125CR, Beul a-t-il voulu concevoir son Street Fighter ou sa vision du Street Fighter ? Sûrement quelque chose de puissant, un peu dingue et intimidant, pour gros bras, assurément, et ceux qui veulent rouler différemment. Une sorte de mélange de rodéo américain et de grosse bourre à l'européenne. La 1125CR sera produite entre 2009 et 2010. Il existe 2868 exemplaires de 2009 comme la mienne. Et 231 exemplaires 2010. 231 dans le monde. Vous me croyez si je vous dis que j'en ai une en projet actuellement dans mon garage ? Moi je... Je vous donne ça comme ça. Le modèle 1125 de Beul évolue encore et propose la 1125RR. Une version destinée exclusivement à la piste, elle ne sera produite qu'en 3 exemplaires en 2010. Pause ! Un détail qui a son importance et que je n'avais pas réussi à vous glisser jusque là. L'année d'une Beul. Les non-connaisseurs peuvent s'y perdre, alors j'apporte la précision. Quand on parle de l'année de sa Beul, il faut me prendre en compte que les millésimes sont de septembre à septembre. Ça veut dire qu'une moto Beul qui sort d'usine en septembre, octobre, novembre, décembre 2008 sera considérée comme un modèle millésime 2009. C'est pour ça que malgré l'arrêt de la marque en 2009, il existe des modèles 2010. Car ces motos-là ont été construites en fin d'année 2009, donc considérées millésime 2010. Et les fins connaisseurs pourront me reprendre parce que je vous ai dit que les premiers modèles XB apparaissaient en 2002. En réalité, c'est fin 2002, donc millésime 2003. Reprenons notre récit pour sa partie la plus triste. Si je vous parle de l'année 2008, vous me dites « Oui, la sortie de bienvenue chez les ch'tis, oui, mais c'est pas ça. » Là, c'est plutôt mondial. « Oui, l'élection d'Obama, oui, mais autre chose. » 2008, c'est notamment une crise économique mondiale. La crise frappe de nombreux milieux et le monde de la moto ne fait pas figure d'exception. Je vous l'ai dit, depuis de nombreuses années, la marque Beul est détenue à 98% par Harley-Davidson. Harley-Davidson est donc décisionnaire de l'avenir de Beul. Face à la crise, Harley-Davidson souhaite se concentrer sur sa propre croissance et prioriser sa propre production. Dans un communiqué, la marque salue gentiment le travail de Beul, soulignant les nombreuses avancées innovantes dans la conception et la technologie des motos au fil des ans et annonce l'arrêt pur et simple de la production de Beul. Pour l'anecdote, c'est à la même période que la marque Harley-Davidson revendra la marque italienne MV Agusta, acquise quelques mois auparavant. Donc là, Harley-Davidson abandonne Beul. Enfin, pas complètement, Harley-Davidson s'engage à assurer l'entretien des Beul pendant 10 ans. Eric Beul prend donc la parole dans une vidéo qui sera diffusée sur le site internet de la marque. Avec émotion, il annonce donc la fin de production de la marque Beul. Une centaine de personnes perdront leur emploi. Dans le cadre de mes recherches pour cette vidéo, j'ai lu beaucoup d'échanges entre Beulistes à cette période. Des échanges de passionnés sur un forum qui découvrent que leur marque préférée est en train de disparaître. J'avoue qu'il y avait un petit côté émouvant à lire ça avec le recul et l'histoire que je suis en train de vous raconter. C'est beau et c'est des vrais passionnés. Le 12 novembre 2009, l'usine Destroy voit sortir la 136 923ème et dernière Beul. Il s'agit d'un modèle Lightning XB12 SCG. En 26 ans d'existence, Beul a produit 136 923 exemplaires. Ça correspond peu au prou à un jour et demi de production des 4 grandes marques japonaises. Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki. Voilà, 26 ans de Beul, c'est un jour et demi des grands japonais. Attendez, attendez, la vidéo n'est pas terminée. Ce serait mal connaître Eric Beul parce qu'il est déterminé et passionné comme je vous l'ai dit. Donc passons à un autre chapitre. Octobre 2009, Harley Davidson annonce la fin de Beul. Qu'as-ce que l'entienne ? Novembre 2009, Eric Beul crée une nouvelle marque de moto, Eric Beul Racing ou EBR. Eric Beul reprend la base de la 1125 pour développer de nouveaux modèles. Il développe notamment la 1190 RS et la 1190 RX. Pour la première fois, des moteurs sont construits dans l'usine Beul sous licence Rotax. Donc pas encore du 100% Beul, mais on s'en rapproche. C'est aussi par ce moteur que les Beul EBR passent à la transmission par chaîne et non plus par courroie comme avant. Deux modèles EBR que nous ne verrons pas officiellement en France. Je dis officiellement parce qu'il y a toujours des malins qui ont réussi à en importer. Des Suisses par exemple. Mais du coup, si vous voyez une EBR en Europe, c'est extrêmement rare. La production totale d'EBR est de 1100 exemplaires. Et moins d'une vingtaine seraient arrivés jusqu'en Europe. Eric Beul est un ingénieur moto de génie, vous le savez. Le making of bouleverse, etc. Par contre, côté gestion, finances, associés, on est loin du génie. J'accélère un peu cette partie de l'histoire car c'est, je trouve, la moins intéressante. Je la fais courte, mais les années 2010 ont été arrosées d'annonces de renaissance de Beul. Puis de faillite, puis de renaissance, puis de faillite. Grossièrement, dès le départ, en 2009, Beul manque de financement. En 2013, le groupe indien Aero Motor Corp investit dans EBR et prend 49% du capital. Il y a alors des projets de moto à destination du marché indien, mais ça n'aboutira pas. En 2015, EBR a carrément 20 millions d'euros de dettes et licencié 120 employés. EBR est placé sous administration de l'État américain en attendant un repreneur. Les repreneurs se succèdent, tout comme les faillites. Les articles concernant le retour de Beul dans ces années-là sonnent presque comme une blague. Tant tout le monde s'est habitué aux consécutives renaissances avortées de la marque. En 2016, c'est la société LAP, spécialisée en liquidation judiciaire, qui détient EBR. Le PDG de LAP dit, je cite, « Notre espoir est bien que quelqu'un reprenne la fabrication de ces incroyables motos, et si possible avec son fondateur historique et ses équipes déjà en place. » Mais cela est sans aucune garantie. On est en 2019, ça fait dix ans que Harley-Davidson a stoppé la production de Beul. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que Harley-Davidson s'était engagé à entretenir les Beul pendant dix ans. Et ça y est, Harley-Davidson peut retirer ce qui était une épine dans le pied de la marque. Il met en vente la marque Beul. Et là, un nouvel acteur entre en jeu dans mon histoire, Bill Melvin. Bill Melvin, c'est un passionné de moto, mais avant tout un homme d'affaires. Il est notamment à la tête de LAP, une entreprise spécialisée à la vente d'actifs d'entreprises en liquidation judiciaire. C'est par exemple cette société qui s'était occupée d'Indian, avant que la marque ne soit rachetée par le groupe Polaris. Attendez, la société LAP, ça vous dit pas quelque chose ? C'est ceux qui détenaient EBR en 2016 déjà. Et c'est cette même société qui va racheter les droits de Beul à Harley-Davidson en 2019. Passionné de moto et ne retrouvant pas de repreneur à la hauteur, Bill Melvin s'est sûrement dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. C'est donc lui qui va faire renaître la marque américaine emblématique. Sans Eric Beul, le fondateur historique ne fait plus partie de la marque. Alors, là on rentre dans des ragots de PMU, mais Eric Beul a beau être un génie, c'est apparemment pas le mec le plus conciliant du monde. Est-ce qu'il n'a pas été invité à continuer avec Beul, ou est-ce qu'il n'a pas suivi le projet ? J'ai pas la réponse. Mais penser qu'Eric Beul a quitté le monde de la moto, ça serait mal de le connaître. Il est impliqué dans sa propre marque, Fuel, qui produit des vélos et des motos électriques. Oui, électrique, et ça s'appelle Fuel. Électrique, Fuel. Moi, je trouve ça drôle après mon humour. Bref, je quitte mon bar de PMU pour reprendre mon récit. Bill Melvin détient donc tous les droits de la mythique marque Beul, mais également EBR et donc les dernières innovations d'Eric Beul. Car Eric a continué à faire évoluer ses motos entre chaque période de faillite. C'est officiellement la renaissance de Beul, et pour de vrai cette fois-ci. Et l'ambition est belle, 10 modèles sont attendus pour 2024. A l'heure où j'écris ces lignes, deux modèles sont déjà en production. La 1190 RX et la 1190 SX. Dessus, on retrouve les classiques de Beul. Print périmétrique, cadre réservoir, etc. Par contre, à la différence de toutes les anciennes Beul, la transmission est à chaîne et non pas à courroie. Et surtout, la grosse annonce, c'est le moteur. 100% fait main, 100% américain, 100% fait dans les usines Beul. L'usine historique Destroy a été vendue. Et les Beul 1190 sont maintenant construites à Grand Rapide, de l'autre côté du lac Michillan. Oui, les noms des nouvelles Beul sont identiques aux noms des anciennes EBR. Parce qu'on reprend les bases des anciennes EBR. Donc attention aux confusions possibles quand vous parlez de la 1190 de Beul. Précisez si c'est de Beul, EBR ou encore de Eric Beul. D'autres modèles ont déjà été annoncés. La Super Touring, un trail de 1190 cm3 là aussi, qui respecterait l'ADN Beul. D'après Bill Melvin, l'objectif est de dominer le marché américain et notamment la Panamérica de Harley Davidson. Alors Bill, je t'aime beaucoup. L'ambition c'est bien, mais déjà revenir et fabriquer des motos, c'est un bel objectif. Ne visons pas trop haut, trop vite. Autre modèle présenté, la Barra Dune Racer. Un tout terrain inspiré du modèle 1190 HCR. Prototype développé par Beul en 2020 et qui a notamment remporté le championnat américain de montée impossible en 2020 également. Annoncée comme la moto tout terrain la plus puissante du monde, la Barra Dune Racer devrait rentrer en production à l'automne 2023. Tout comme la Super Touring. Autre fait rassurant qui laisse à penser que la marque est bel et bien de retour, Beul était présent à l'événement moto de la Daytona Bike Week en mars 2022. L'occasion d'exposer motos et prototypes au public américain. Et que aux américains. Oui parce que pour l'instant, Beul n'a prévu de commercialiser que sur le marché américain. Et c'est compréhensible. Laissons-leur le temps de grandir et on réclamera des Beul sur le marché européen d'ici quelques temps. A la fin des histoires, il y a toujours ce fameux « ils vécurent heureux ». L'histoire n'est pas finie pour Beul, elle vient seulement de reprendre. Mais en tant que motarde, voir le retour de ma marque préférée, ça, ça me rend heureux. C'était l'histoire de Beul, marque souvent méconnue ou incomprise. J'espère vous en avoir appris davantage sur cette marque que j'affectionne tant. Si vous voulez suivre l'actualité de la marque, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram ou TikTok où je partage régulièrement des infos sur Beul. Merci aux Beulistes qui m'entourent et aux Beulistes sur le forum pour l'aide qu'ils m'ont apporté à la rédaction de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. Bye.